Ah oui, alors ça c'est marrant, c'est donc ces rives gauches en remontant la Seine. Et là, il doit y avoir des travaux pour à peu près 64 semaines, je pense, parce qu'ils ont fait une piste provisoire, avec des plots et tout. Donc ça, franchement, ça a le mérite d'être signalé, souligné, on va dire, parce que c'est rare quand même. Donc c'est apprécié. Ouh, j'aimerais pas être le plot là, devant. Il me fait y croiser. Voilà, bon, alors lui, il bosse, donc voilà. Toi, tu bosses pas, tu vas aux champignons, tu vois. Alors, pourquoi vous prenez pas la piste cyclable, les cyclistes ? Mais parce que, regarde, c'est une piste à piétons, connard. J'ai énervé aujourd'hui. Alors, regarde. Bonjour, monsieur. C'est juste son regard qui m'a fait marrer. Attention, Darwin Awards 2017, lauréat. Oui, franchement, il a peur de rire, le mec avec son hollandais. Ouh là là. Ça va mal finir, ça. Je m'autant prévenir. C'est pas que je l'aime pas, je le connais pas. Mais franchement, ça va mal finir, cette affaire. Alors là, c'est la voie d'accès toute nouvelle, là, qui date de cette semaine, aux berges rives droites, piétonnisées. Attention, beau spécimen de piéton qui aime pas les vélos, il aime pas, il me regarde méchant, il aime pas. Voilà. Donc, il y a du crotin de cheval, là. Je viens de passer du crotin de cheval, et encore du crotin de connesson. Ça, on a parlé sur internet, entre cyclistes urbains et vélotaffeurs. C'est un problème. C'est-à-dire que si tu vois pas, bah, tu t'en mets partout. Hop là, bunny, hop dans la flaque. Et voilà, les deux criminels. Ouais. C'est le tete de Jolly Dumpur. Pourquoi ils font caca dans le tunnel ? Systématiquement, c'est dans le tunnel. À l'entrée, à la sortie, dedans, ailleurs, il y en a pas. Ensuite, bah, les voies sur berge, classique, voilà, c'est blindé de... Là, il est quelque chose comme 17h, c'est blindé de piétons, donc tu bloques à 20h, 25h. 25, ouais, 25, mais pas plus. C'est pas trop possible, ça court dans tous les sens et tout ça. Il y a des panneaux, des tables. Ça commence à ressembler à quelque chose, néanmoins. Il est joli ce pont. Ça va pas vite. Voilà, le dernier tout petit bout de tunnel. Et là, tu arrives sur une portion purement cyclable, interdit au piéton. Ah bah non, tiens. Bah si. Voilà. Putain, vous l'avez sonné, alors là, quand on part, ça se pousse pas et ça te fait peur. Voilà. Ensuite, je passe par un port avant Bercy, là. Et là, un tunnel qui sent bien le pipi, là. C'est horrible, ce tunnel. Donc, tu prends bien ta respiration avant. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors là, ça faisait un kilomètre qu'elle avait ses warnings. Je comprenais pas. Et qu'elle roulait à 20. Je comprenais pas non plus. C'est extrêmement prudent. Et en fait, j'ai compris. Parce qu'arrivée à ce moment-là, j'ai vu qu'en fait, elle avait un téléphone dans une main et des biscuits dans une autre. Donc, forcément, ça aide pas tellement à une conduite vigilante et correcte. Faut aller sympa, elle met ses warnings. Attention, je joue au téléphone et je mange des biscuits. Voilà. Juste le jour où j'avais la patate et j'avais envie de défoncer cette rue sur Strava. Bon. Ben voilà. Donc, vous avez un gruyage. Les cyclistes font n'importe quoi. Ah oui, je me suis dit, tiens, je vais aller faire le tour de la place de la Nation. Puisqu'ils ont commencé les travaux. En fait, c'est pas vraiment des travaux. Ils ont commencé à mettre la place en situation. C'est-à-dire qu'en gros, il va rester deux voies de voiture contre quatre avant. Et mon constat, je suis passé hier aussi. Et c'est que franchement, c'est beaucoup plus paisible. Alors, attention, parce que c'est les vacances scolaires. Ça ne reflète pas du tout un trafic correct. Mais pour une place qui a été pendant 15 ans la plus accidentégène de Paris, plus que la Concorde, plus que Maillot, plus que l'Etoile, avant qu'ils installent les feux tricolores sur la place. C'était vraiment l'endroit où il y avait le plus d'accrochage automobile, en fait. Et là, franchement, je trouve que ça apaise beaucoup la place de ce que je vois, sans vraiment ruiner le trafic et sans vraiment empêcher les gens d'avancer. Ce qui n'est pas débilitant de mettre que deux voies pour les bagnoles, dans la mesure où, de toute façon, elles vont ressortir sur deux voies. Ensuite, au maximum de voies sur le cours de Vincennes, direction Vincennes, sur tous les autres boulevards, sur une seule voie, en fait. Donc, ça fait sens. Et à mon avis, ça évite des problèmes d'étranglement et de goulet, en fait. Et pareil, là, sur le cours de Vincennes, le début du cours de Vincennes, ils ont beaucoup, beaucoup rétréci, ce qui n'est pas con, parce que ça draine bien avant l'arrivée sur le cours de Vincennes. Moi, je trouve ça intelligent. Ensuite, je vais très, très vite. Bon, allez, salut, c'est fini. Bon, allez, salut.